Générique Générique Bonsoir à tous, c'est Titi Paris et on se retrouve pour le résumé de la 3ème journée de 1ère division 92-93. Nous allons commencer par ce qu'a fait l'Olympique de Marseille qui recevait le FC Metz. Allez, c'est parti ! L'OM se méfie fortement de cette équipe Messines qui a tenu la Sainte-Etienne en échec la semaine dernière et aligne donc une défense à 5 avec Casoni en libéraux et Bolli et Dosaï en défenseurs centraux. Sinon, Abedi Pelé joue meneur de jeu, derrière le duo d'attaque, Boxyge-Volaire. De côté de Metz, c'est le jeune Robert Pires qui fait son apparition, pas même 20 ans, au poste de meneur de jeu, derrière le duo d'attaque, Chanlo Zitelli. Alors, on va se retrouver pour le résumé de ce match. Dès la 15ème minute, Dimeko pour Pelé le tacle et le but ! Un quart d'heure de jeu en première période et Abedi Pelé, l'homme en forme de cette équipe marseillaise, qui ouvre le score. Regardez la joie du Ghanéen, le point serré, le point rageur, mais un but extrêmement chanceux de la part d'Abedi Pelé, parce qu'on va revoir Dimeko qui centre et Pelé qui tacle le ballon devant Albert Cartier. Et c'est ce qui l'aub fut clingé. Corner, récupéré par Edeli, le centre, Pelé de la tête, au-dessus. Pelé, l'homme le plus en vue du côté marseillais, qui se procure cette occasion de la tête, mais pas assez pour inquiéter, fut clingé. Une occasion mécine tout de même, centre de Bertrand, tête de Zitelli à côté du but. De Barthez, on va revoir cette action. Bertrand qui centre et Zitelli qui place cette tête à côté du but de Barthez. Longue ouverture pour Zitelli, interception Pelé pour Voler, qui est passé face à Albert Cartier, Voler qui accélère, il va rentrer dans la surface de réparation, il crochet, il frappe, c'est à côté. Mais quelle action de la part de Rudy Voler qui a déposé Albert Cartier, mais qui ne cadre pas son tir. La deuxième période à présent avec Zitelli, Chanlot, Sechet, mais intervention Dimeco pour Voler. Voler qui va lancer Boxich, attention et passez Boxich, et c'est à côté. C'est à côté du but de Fluclinger, mais on va revoir cette action, pour quelle occasion pour le Croate, qui ne cadre pas son tir comme Voler en première mi-temps. Intervention Boli, Edli, Cazoni, qui va lancer le contre, entrepeler Sosé, Sosé qui remonte ce ballon, qui va trouver Boxich, une touche de balle, Voler, mais c'est largement à côté, on a du mal à régler la mire du côté marseillais, en témoin de Rudy Voler, qui rate une nouvelle fois le cadre, et ce sera la dernière occasion, victoire, un but à zéro de l'Olympique de Marseille, tout n'a pas été parfait du côté marseillais, mais l'essentiel est là, et je pense que cette équipe devrait progressivement monter en puissance. Après la victoire de l'OM, voici le temps de l'affiche de la soirée, il s'agit de Nantosser, allez, c'est parti ! Deux entraîneurs, deux styles de jeu différents, le jeu léché en mouvement du côté de Suodo, le marquage rigoureux et le contre du côté de Giroud, voilà comment on peut présenter ce match entre Nantais et Auxerre, des Nantais qui alignent exactement la même équipe que la semaine dernière à Lyon, alors que du côté Auxerrois, Giroud fait trois changements par rapport à l'équipe victorieuse de Monaco, Mahé, Dutuel et Batik laissent leur place à Rabarivoni, Saïb et Lasslande. Alors récupération, Guyot, qui va relancer les Canaries, Makelele, Makelele qui va lancer Pedros, Pedros face à Prunier, Wedek et but ! 11 minutes de jeu en première période, et Nicolas Wedek qui ouvre le score en faveur du FC Nantes Atlantique, Wedek qui marque son troisième but de la saison, mais on va revoir cette action avec Pedros face à Verlatt et Wedek en pivot, qui ne laisse aucune chance aux gardiens de l'équipe de France, les Nantais toujours, Loco, une touche pour Makelele en position délié droit, qui va centrer, dégagé par Bonalère, mais ce n'est pas terminé, Pedros pour récupérer ce ballon, Pedros qui va déborder sur son côté gauche, qui centre, Enderam et la parade de Martini, deuxième grosse occasion pour les Nantais, avec Enderam qui bute sur Bruno Martini, mais ce n'est pas terminé, la demi-heure de jeu, Makelele pour Carambeu, Carambeu qui va centrer, c'est dégagé par les Océrois, et un balai de tête, il faut remettre ce ballon au sol, Ferry la volée, la parade à nouveau de Martini, Martini à quelques jours de France-Brésil, qui est en grande forme internationale, et qui détourne ce ballon en corner, nous sommes en tout début de deuxième mi-temps, avec Makelele qui va récupérer ce ballon, Enderam, Enderam pour Wedek, il est pas hors jeu, la balle de 2-0 pour Wedek, et l'arrêt de Martini, mais ce n'est pas terminé, oh attention, erreur de relance, récupération Wedek, Enderam, la frappe et l'arrêt, relance de Martini, pour Rabarivoni, Saïb, Saïb qui va remonter ce ballon, Cocard face à Carambeu, attention il est passé, Cocard, la frappe enroulée, l'égalisation, l'égalisation, c'est Roi, signé Christophe Cocard, Félicité par l'Aslande, et par Martins, premier but de la saison, pour l'élié Osserrois, mais c'est allé très très vite, la balle de 2-0 pour Wedek est manquée, à l'arrivée, c'est égalisation pour Osser, Cocard qui enroule bien cette frappe, hors de portée de David Marot, relance de Martini, Verlatt, Bonalère, Bonalère qui remonte ce ballon, Martins, Martins pour Vairua, Vairua qui va centrer, attention, centre tir s'est sauvé, tête de Saïb, L'Aslande et but, en 8 minutes, la J.O.S.R. qui a totalement renversé le cours de cette rencontre, et premier but de la saison pour Lilian L'Aslande, félicité également par Cocard, surtout, mais les joueurs offensifs Osserrois qui s'y sont mis, pour ce but, tête de Saïb et reprise au 6 mètres, en pivot de l'Aslande, qui n'a aucune peine à ajuster Marot, les Nantais qui vont tenter de revenir au score, Endoram, Endoram pour Loco, attention les ports jeux, l'arrêt de Martini, et Wedek, qui ne peut pas reprendre correctement ce ballon, la déception de Wedek, on va revoir cette action, Loco, l'arrêt de Martini, et Wedek qui ne redresse pas suffisamment ce ballon, mais les Osserrois qui repartent de plus belle, le Cocard, face à Vulic, Cocard qui met la misère, dit littéralement, à Zoran Vulic, attention, il faut l'arrêter, il est passé la frappe, et la parade de Marot, mais Cocard, il est en feu en ce moment, et les Nantais qui n'arrivent pas à l'arrêté, quelle balle de 3 buts à 1 pour Osserrois, mais ce n'est pas terminé, Corentin Martins, Vayrua, Vayrua qui passe le disait, Vayrua qui va déborder, qui va centrer, la tête de Cocard, et nouvel arrêt, de David Marot, deux grosses occasions pour Christophe Cocard, et grosses occasions de tuer le match pour la J.O.S.R. Les dernières minutes de jeu, à présent avec Loco, Loco qui s'infiltre dans la surface de réparation, la frappe, la parade de Martini, on va revoir cette action, Loco qui s'infiltre dans la défense au Serrois, et quel arrêt, de la part de Bruno Martini, le corner frappé par Enal de Pedros, dégagé par la défense au Serrois, Vulic, Vulic passement de jambes, qui passe Martins, Wedeck, et l'égalisation, il reste 3 minutes à jouer, l'égalisation, de la part de Nicolas Wedeck, qui s'offre un doublé, et les Nantais qui s'y mettent en ombre pour féliciter le buteur, et Nantes qui va probablement arracher le match nul face à des Océrois qui n'ont pas démérité, mais là attention, reprise au premier poteau de Nicolas Wedeck, hors de portée de Martini, ce sera la dernière occasion de ce match, le score final, 2 buts partout, Suodo et Giroud qui se quittent donc dos à dos. Match nul donc entre Nantes et Ocère, maintenant nous allons voir ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, qui était en déplacement au stade de la Meno à Strasbourg. Allez, c'est parti ! Le PSG n'a jamais gagné à la Meno et doit donc affronter cette équipe de Strasbourg qui reste sur deux premiers matchs convaincants, une victoire face à Lille et un nul décroché à Valenciennes, alors que du côté parisien, l'équipe tourne à plein régime avec des victoires contre Saint-Etienne et Sochaux. Du côté Strasbourgeois, équipe inchangée par rapport aux deux premières journées, alors que du côté parisien, Bravo, replace Fournier qui est malade. C'est donc parti avec un coup franc de Valbeau, détourné par Sanson. Belle frappe de la part du Brésilien qui est cadré, détourné par le gardien Strasbourgeois en corner. Les parisiens toujours avec Vincent Guérin. Guérin face à Kechi qui est passé, Guérin, Ouéa, attention, les Strasbourgeois qui essayent de sauver le corner, Ouéa toujours et Sanson qui capte ce ballon en deux temps. 34 minutes de jeu à présent avec un dégagement de Sanson. Paul Le Gouen qui s'impose, Georges Ouéa, Ouéa pour David Ginola face à Leboeuf. Ginola qui est passé, attention Ginola le centre et Guérin qui ouvre le score. Après 34 minutes de jeu en première période, Vincent Guérin qui ouvre le score pour le Paris Saint-Germain. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain depuis le début du match et c'est en toute logique que les parisiens mènent au score. Guérin félicité par Ginola mais Ginola justement qui fait tout le boulot et qui offre donc à Guérin des buts les plus faciles de sa carrière. Centra Rater et Guérin qui poussent dans le but vide. Le Gouen. Bravo. Bravo qui cherche une solution qui déborde de Poulikin pour Georges Ouéa qui est passé et l'arrêt et dégagement Biles. Mais les Strasbourgeois qui souffrent. Dégagement sans zone. Le Gouen qui s'impose. Ouéa. Ouéa pour Valdo dans l'espace. Attention les pangeux. Et le deuxième but. Paris qui double la mise juste avant la mi-temps et deuxième but de la saison pour Candido filio-filio-Valdo. La joie du Brésilien félicité par Daniel Bravo mais un but qui est assez similaire au premier. Georges Ouéa dans le trou pour Valdo qui n'a aucune peine à ajuster s'il vient sans zone. La belle frappe du Brésilien malgré le retour de Kechi en deuxième mi-temps. à présent. Rien de véritablement à signaler mais une seule équipe sur le terrain. Le Paris Saint-Germain avec un très beau jeu collectif. Bravo pour Ginola. Ginola attention. Poursuit par Biles sa tête de Ouéa au-dessus. Biles à présent pour relancer le Racing. Quelle est face à Bravo qui va tenter de déborder. Il est passé. Quelle est pour Farina en pivot et c'est à côté. C'est la seule véritable occasion du Racing. On est à la 82ème minute cette frappe au piso de Farina qui n'attrape pas le cadre parisien. Le Gwen Bravo Ouéa pour Vincent Guérin le collectif parisien est bien en place. Valdo qui retrouve Vincent Guérin. Attention il faut l'arrêter. Guérin qui pousse trop loin son ballon mais qui parvient à sauver le 6 mètres. Ça suce le centre et Ginola de la tête. Quelle belle balle de 3-0 pour le PSG. Ça n'aurait pas été illogique au vu de la physionomie de ce match et ce sera la dernière occasion. Le Paris Saint-Germain qui s'impose très logiquement 2-0 sur cette pelouse strasbourgeoise. Les résultats de cette journée avec le match nul de Nantes contre Serres on l'a vu seulement 2 victoires à l'extérieur celle du PSG qu'on a vu et le joli coup de Lille qui s'impose 2 buts 1 à Montpellier la victoire de l'OM et Monaco qui s'est ralenti au stade Louis 2 face à Nîmes un but partout Lens également qui a concédé le nul à domicile face au Havre la victoire au forceps des Verts contre Toulouse et Bordeaux vainqueur 2 buts de Toulon le classement à présent et on peut voir que seul Bordeaux est capable pour l'instant de tenir le rythme apposé par les Parisiens Paris et Bordeaux vainqueur de la 3 premier match Lens et Marseille qui suivent derrière à 2 points Monaco Lyon Saint-Etienne Auxerre qui compte tous les 4 4 points Nantes qui ne décolle toujours pas qui se traîne à la 15ème place alors que dans le bas de tableau pour Nîmes Toulouse et Toulon ça commence sérieusement à chauffer le programme maintenant de la 4ème journée avec beaucoup de grosses affiches le déplacement de Marseille au stade de Gerland pour affronter l'Olympique Lyonnais les Gironas de Bordeaux 2ème du championnat qui rendront visite à Guirou au stade de la Baie-des-Champs deux équipes au passé minier qui vont s'affronter au stade Bollard entre Lens et Saint-Etienne le Paris Saint-Germain le leader du championnat qui recevra Caen et notons également cette belle affiche entre le Havre et la S Monaco ainsi que le petit derby du Nord entre Valenciennes et Lille c'est tout c'est tout pour cette 3ème journée on se retrouve donc la semaine prochaine pour la 4ème journée de 1ère division 92-93 c'était Titi Paris à vous Paris